C'était assez marrant comme concept, mais en fait j'aimais vraiment que ça soit prêt à être décomplexé, relax, au jazz. Découvre la maladie, en fait, tous les personnages, ils évoluent dans un décor qu'on connaît très peu. Pas très très subjectif, c'est mon poste Florent Bernard qui l'a réalisé. Le cinéma lui-même, il est vraiment génial, je l'aime trop. Non, non, moi je voulais remettre en fait les deux films de Villeneuve en perspective. C'est désirant de voir la réaction des gens, je pense qu'on n'a jamais fait encore, on était venu en live avec les gens aussi présents en train de musicer. Je trouve que les interventions étaient hyper pertinentes et on a commencé à découvrir plein de films que je trouve que vous allez voir maintenant. C'est vrai que c'est ce qu'on avait trouvé dans le Festival des Utopiales et qu'on encore se trouvait là, avec un côté, on est là pour soirée aussi. Ah, Marseille. Ah, bonjour. Hello, comment ça va ? Très bien et vous ? Ça va, ça va très bien. Je suis arrivée tout à l'heure et il fait plus beau à Marseille qu'à Paris. Donc, on vérifie un stéréotype qui est, ma foi, pas si stéréotype que ça. Ah, ça je ne peux pas dire, je n'en ai pas vu suffisamment. Alors, ils sont tous comme ça. Ils ne marchent pas au ralenti à Paris. Bref, eh bien, bienvenue. Nous avons ici des personnes dans la salle et nous avons des personnes sur le chat, je pense. Coucou, bienvenue. Salut Twitch. Salut Twitch. Et je suis là parce que... Mavis, c'est ça, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, c'est comme ça, tu peux dire Mavis. Ok, tu es très fan, toi, de Wakfu. C'est ce que tu me disais. Grande, grande fan. J'ai grandi avec Dofus et du coup, j'ai connu Wakfu. Et j'ai même mis les coffrets de Wakfu. Merci, maman. Et grande, grande fan de Wakfu. Du coup, je savais que tu étais la doubleuse, du coup, nous permet, d'Amalia. Oui. Et j'ai rencontré, du coup, Adeline à une soirée, tout simplement. Et ça a été comme une petite enfant qui a rencontré un peu une petite idole. Donc, je suis contente que tu sois là. Merci, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir, vraiment. Et je te laisse te présenter, si tu souhaites. Ok, eh bien, du coup, voilà, je m'appelle Adeline Chetaille. Je suis doubleuse de voix et j'exerce ce métier depuis plus de 30 ans. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Donc, c'est un peu particulier comme parcours. Ah oui ? Et j'ai commencé à doubler, donc, la série Wakfu, notamment en 2008, avec mon personnage de Amalia. On va un peu s'axer, donc, sur ce personnage, pour toi, pour te faire plaisir. Et je suis là, donc, du coup, pour expliquer un petit peu mon métier, parler de mon métier. Ça concerne aussi le cinéma, puisqu'il y a aussi du doublage en cinéma. Et puis, voilà, que vous dire ? Pour vous donner un peu un aperçu de mes, comment dire, de mes rôles, j'ai commencé du coup en 92 avec notamment un film assez connu qui s'appelle Forrest Gump, où je faisais la petite fille qui criait « Cours, Forrest ! Cours ! » Ah, je ne savais même pas ! Ça, c'était un de mes premiers rôles. Et puis ensuite, il y a eu « Ma famille d'abord », par exemple. Qui t'as fait ? J'avais 14-15 ans. Claire, dans « Ma famille d'abord ». Incroyable ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Wakfu, il y a eu aussi des Miyazaki avec Kiki la petite sorcière, Nausicaa de la vallée du vent, Ariety, et puis Anna dans « Souvenir de Marnie », donc, pour les fans des studios de Ghibli. Il y a eu la série Arkane, je mets tout en vrac, High School Musical, où je fais Gabriella, Vanessa Jones, que je double depuis, et puis du jeu vidéo aussi, Zelda, Ellie dans « The Last of Us », Maï dans « Overwatch », et puis « The Walking Dead » avec Rosita. C'est un beau parcours, franchement. Donc, voilà, et puis, par rapport à Wakfu, ce qui est un peu spécial, c'est que c'est une création française. C'est un dessin animé qui est français, donc on a créé les voix, pour le coup, on n'a pas vraiment fait du doublage, puisqu'il n'y avait pas de voix originale, mais normalement, mon métier consiste à retranscrire le texte, tout ce qu'ont joué les acteurs en original, que ce soit en animation, en jeu vidéo ou n'importe quel support, et je retranscris donc les émotions en français. Donc, ce n'est pas moi qui écris le texte, c'est quelqu'un qui me fait une traduction et qui adapte le texte pour qu'il soit synchrone, et puis je vais vous expliquer un petit peu la technique et on va pouvoir essayer. C'est incroyable, vraiment. Moi, je suis épatée parce que, comme j'ai pu le dire du moins, j'adore le doublage. Genre, vraiment, c'est juste le fait de retranscrire une émotion avec la voix, ça me fascine, et de voir à quel point les gens peuvent vivre justement le film à travers vos métiers. Moi, je trouve ça génial. Et par rapport à Ankama, j'avais juste une petite question. Donc, Ankama, c'est ceux qui ont fait WAPFU, pour ceux qui ne savent pas. Comment ça t'a... Comment dire ? Le fait que de base, tu es doubleuse, est-ce que ça t'a stressé de dire que c'est toi, du coup, la première voix, par exemple, d'Amalia ou... Enfin, d'habitude, je pense qu'on te... Justement, t'as deux grandes lignes directives, mais là, du coup, t'as dû faire tout toi-même. Ça t'a pas stressé ou quoi que ce soit de dire que tout venait de toi ou si t'es plus à l'aise ? Non, ça m'a pas stressé. En plus, j'avais aucune idée que WAPFU deviendrait ce qu'il est devenu parce que c'est vrai que c'est une série qui est quand même très connue, qui a marqué un petit peu sa génération. Pas de stress, juste vraiment beaucoup de plaisir parce que le réalisateur, TOT, était présent et est toujours présent pour tous les enregistrements. Et on pouvait rigoler avec lui, lui proposer des choses. Et vraiment, j'ai pu donner des petites expressions à Amalia, des petites façons de parler qui n'étaient pas forcément prévues. Donc ça, c'est une grande liberté pour un acteur. C'est vraiment chouette. Par exemple, je ne sais pas si ça va te parler si je te fais « Que quoi ? » Voilà, ça, c'était un ami à moi. C'était en fait un clin d'œil à un ami à moi qui faisait comme ça, qui faisait cette petite interjection. Il ne disait jamais quoi normalement, il disait « Que quoi ? » Et donc, voilà, je lui ai piqué pour le mettre dans Wakfu. Il a dû être adoré. Je ne sais même pas s'il est au courant, il faudrait que je lui dise. Je crois que j'en avais parlé. 30 ans plus tard, en fait. C'est ça. Je crois que j'en avais parlé. Donc c'est vrai que créer la voix pour un artiste, c'est quand même assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne travaille pas forcément au même stade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des acteurs américains ou japonais créer des voix pour l'animation. Généralement, ils n'ont pas d'image. C'est un texte ou c'est un storyboard. Voilà, mais ils le font comme ça. Rien du tout ? Aucune image ? Non, parce que c'est au stade de création et ensuite l'animation est faite sur les voix. Donc c'est ce qui arrive généralement. Avec Wakfu, on a testé plein de choses. La première saison, il y avait déjà les images. Elles étaient prêtes. Il y avait eu des voix témoins faites par des gens. Je pense que c'était les animateurs, le réalisateur. Il y avait des gens comme ça qui avaient fait toutes les voix, qui s'étaient un petit peu amusées. Et puis nous, on avait refait par-dessus. Saison 2, on n'a fait que par rapport à de l'animatique et du texte, je crois. Non, pas du tout. Saison 2, c'est nous qui avons fait les voix témoins. Je rassemble mes souvenirs. C'est nous qui avons fait nos voix témoins. Donc on prenait quelqu'un de l'équipe en voix féminine, quelqu'un de l'équipe en voix masculine. On était deux et on faisait tout l'épisode comme ça, tous les personnages en voix témoins, ce qu'on appelle voix témoins. Donc on lisait tout le scénario en le jouant à peu près. Et puis ensuite, on revenait en séance une fois que l'animation était faite. Ce n'était pas long du coup de faire tous les personnages ? Non, ça va assez vite. Oui, oui, quand même. Un épisode de Waku, c'est quoi ? 20 minutes ? Oui. Donc on le faisait assez rapidement. Je pense qu'on prenait une heure pour un épisode. Ok, d'accord. On enregistrait trois épisodes à chaque fois. Ou deux. Ça remonte assez loin comme souvenir. Troisième saison, par contre là, on a fait directement les voix définitives avec le texte. Et on avait un petit peu d'animatique. L'animatique, c'est l'étape entre le storyboard et l'animation. On a juste des petits bonhommes bâtons, limite, qui sont à l'écran. Moi, c'est le sat que je préfère pour enregistrer. Parce que ça me permet d'être libre au niveau de la synchro et du rythme de ma voix. Mais j'ai quand même pas mal d'indices sur qu'est-ce qui se passe. La distance, le mouvement, la situation des personnages. Ça me donne plus de contexte. Et c'est vrai que quand on est juste à l'image, juste au texte, pardon, on a moins de contexte. Donc, parfois, c'est un peu plat ce qu'on fait. Oui, avec les images, du coup, tu préfères sans les images ? Moi, je préfère mi-image, l'animatique. Ok, d'accord. Pour créer, je préfère l'animatique, vraiment. Et puis, dernière saison, ça a été encore un autre processus. Là, on est revenu comme la première saison. Donc, c'était le réalisateur, lui, qui avait fait toutes les voix. Donc, c'était hyper marrant à écouter. Et puis, il avait bien joué, quand même. Et puis, c'était cool. Et on a enregistré par-dessus. Et du coup, tu avais le droit de voir les scènes, toutes les scènes. Est-ce que tu assistes généralement au record de tout le monde ? Ou vraiment, toi, tu viens que pour tes scènes et tu n'as aucune idée de ce qui se passe au tout le monde ? Alors, j'adorerais assister au record de tout le monde, mais c'est sur deux jours. Ah oui. Et Amalia, elle ne parle pas forcément dans tous les épisodes. Tu vois, parfois, il y a un épisode où elle va venir, elle va dire « Salut ! » Donc, je ne vais pas rester deux jours en studio, même si j'aimerais beaucoup. Donc, moi, je ne viens que pour faire mes scènes. Et je ne vois, du coup, que mes scènes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas le scénario en avance. Je n'ai pas les images en avance. Jamais, à aucun moment dans mon métier, je ne sais en avance ce que je vais faire. Ah oui, tu viens vraiment, c'est totale découverte. Oui. Après, en doublage essentiellement. Après, il arrive qu'on me file des textes pour une voix off ou des choses comme ça, ou me préparer un petit peu. Mais c'est très, très rare. Généralement, c'est vraiment comme si là, tu arrivais et que je te disais « Ok, vas-y, let's go, tu es une telle. » Oh ! Part. Lance-toi, vas-y, on te regarde tous. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est du one-shot, c'est enregistré. C'est publié demain. On ne vous l'a pas dit. Alors après, je pense que c'est surtout toi qui va t'y essayer. Super. On ne m'avait pas dit. Pour n'en rien te cacher. Parce que je vois que dans la salle, il y a beaucoup, beaucoup de personnages, de personnes masculines, avec des voix masculines. Alors, on peut essayer. On a quand même deux filles. Ouais. On verra si elles sont partantes. J'en ai besoin de six personnes à un moment. De six personnes à un moment. Ils sont six. Ils sont, j'en vois six. Il y en a qui sont cachés derrière. Ah, il y a quelqu'un qui t'a su. Ouais. On verra. Mais, quelles questions je peux te poser ? Je n'ai pas du tout regardé le chat d'ailleurs, s'il y avait des questions. N'hésitez pas. Bonjour. Oui, on est parti en roue libre. Je vous ai loupé. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y en a qui connaissaient Adeline ou pas ? Ah oui, il y a la voix. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça ? Comment c'était venu d'être doubleuse ? Alors, on doit remonter assez loin, puisque ça remonte à 32 ans, cette histoire. Et il y a 32 ans, le doublage, ce n'était pas connu comme aujourd'hui. Et moi, il ne faut pas oublier que j'avais six ans, six, sept ans. C'est fou. À cet âge-là, tu ne sais pas trop. Déjà, est-ce que tu as la notion de, il y a du doublage, il y a des comédiens qui font les voix ? Enfin, non. Mais tu dis, les acteurs, ce n'est pas les acteurs, ce sont les vraies personnes. Donc, non, je n'ai pas vraiment choisi. Moi, j'aimais bien jouer des personnages. En fait, j'aimais bien jouer la comédie. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est des parents qui devaient être contents, non ? Alors, mes parents ne se sont pas rendus compte à quel point j'étais étrange, jusqu'à ce qu'ils aient d'autres enfants. Sept ans plus tard. Et là, ma mère s'est dit, ah, Adeline était quand même un peu spéciale. Parce que, par exemple, j'avais lu un livre et j'aimais beaucoup un personnage féminin dans ce livre. Et donc, j'avais décidé que j'allais incarner ce personnage. Et j'avais demandé à ma mère de m'appeler du prénom de ce personnage. Et ça a duré des semaines, voire des mois. Ah oui. C'était assez particulier. Voilà, je vous avoue tout aujourd'hui. Même là, l'heure d'aujourd'hui, ça se trouve, ce n'est même pas Adeline. C'est ce qu'on vous fait croire. Appelez-moi Marguerite. Mais oui, parce que le personnage s'appelait Marguerite. Tout va bien. C'est un lapsus. Rappelateur. Mais ouais, donc j'ai toujours aimé ça. Et je me suis épanouie. En fait, alors j'ai fait aussi du théâtre. J'étais aussi à l'image et en doublage. Et je me suis petit à petit vraiment focalisée sur le doublage. Parce que c'était un endroit où je pouvais faire plein de rôles différents. Et comme je te disais, chaque jour était hyper différent parce que je venais en studio sans savoir qui j'allais être. Et je pouvais changer parfois d'heure en heure. C'est vraiment changer d'univers, de monde entièrement. Et faire des personnages très différents les uns des autres. Alors qu'à l'image, déjà je ne peux être qu'une fille en soi. Parce que j'ai un physique de fille. J'ai l'air jeune. Je ne peux pas faire... C'est un point positif quand même. C'est bien, mais je ne peux pas faire un mannequin. Alors qu'en doublage, je peux faire un mannequin. Parce que moi je mesure 1m43. Donc voilà, je ne pourrais jamais être mannequin. C'est comme ça. J'ai accepté. Ça a été dur, mais j'ai accepté. Moi je triche avec des talons. Mais oui, moi aussi. Et du coup, je suis contente d'avoir pu interpréter des mannequins. Tu vois ? C'est super. Tu as un rôle mannequin à me citer ? Je n'ai pas le truc en tête. Mais je dis ça pour rigoler. En fait, j'ai trouvé dans le doublage un endroit où je pouvais vraiment être très changeante et faire beaucoup de rôles différents. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps le livre audio aussi. Et en livre audio, tu peux faire tous les personnages, y compris les voix masculines. Je m'éclate avec ça aussi. Ça consiste en quoi alors ? Le livre audio ? Oui. Tu prends un livre et tu le lis. Et c'est enregistré. Voilà. Ah ok. Et du coup, tu prêtes ta voix à des livres, c'est ça ? Alors, on me dit, par exemple, là, en ce moment, j'enregistre la passeuse de mots. C'est des acteurs, n'importe quoi. C'est des écrivains français qui écrivent une grosse saga. On est au tome 4 qui va sortir là, bientôt. Et je lis tout. Voilà. Je fais tous les persos et tout. Je lis tout le livre. C'est comme ça me fait penser à la personne à la télé qui lise le soir. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. D'ailleurs, respect pour ces personnes-là parce que moi, je me trompe quand je lis. Et après, j'y mets beaucoup de... En fait, c'est plus facile quand on lit d'une manière très monocorde. Mais quand on commence à y mettre de l'émotion, du sens, des intonations... Oui, de la vie. De la vie. Oui, ça prend... On se gamelle un petit peu plus, quoi. C'est normal. Et tu trouves du coup que c'est plus simple sur les livres ou alors vraiment en doublage du cinéma pour toi ? Le livre audio, c'est un exercice très, très difficile, très particulier. Mais c'est un bon exercice. D'ailleurs, je le recommande à tous les apprentis comédiens, peut-être qui sont dans la salle et sur le chat. C'est vraiment la meilleure façon de s'entraîner. C'est de prendre un livre et de s'enregistrer et de lire tout. Et d'avoir... De se perfectionner dans son articulation, sa compréhension immédiate du texte et puis interprétation de plein de personnages. Donc voilà, si vous êtes fan de Harry Potter, lisez Harry Potter et entraînez-vous comme ça. C'est un bon entraînement, je pense. Et comment tu sais... Parce que, par exemple, si quelqu'un s'entraîne, imaginons, peut-être que je prends aussi ça pour moi. Genre, quand tu t'entraînes, comment tu sais que ton intonation, quand tu es tout seul, est la bonne ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand tu as des personnes qui sont professionnelles, ils peuvent te recadrer, te redire, etc. Mais j'avoue qu'étant tout seul, ok, on s'enregistre, imaginons derrière. Mais comment tu sais que ce que tu dis est vraiment correctement transcrit ? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Alors, l'autocritique est très dangereuse. Et même pour nous, comédiens, quand on est en studio, c'est pour ça qu'on a un directeur artistique ou une directrice artistique pour nous dire « là, c'est bon, là, ce n'est pas bon ». Il y a toujours un guide. Donc, tout seul, c'est très compliqué de se perfectionner. Et puis, on ne cherche pas à faire des imitations. Donc, c'est pareil, on ne va pas écouter ce que quelqu'un d'autre a fait. On va essayer simplement d'y mettre notre cœur. On va essayer de jouer le personnage, en fait, comme si c'était nous. Et d'oublier un petit peu le côté technique, le côté, voilà, de se libérer de plein de choses mentales et simplement d'entrer dans le personnage, de jouer cette émotion que le personnage a. Pour jouer cette émotion, il faut la comprendre. Donc, tu as des questions que tu te poses à chaque fois en te disant « bon, ben, pourquoi est-ce que je dis ça ? Pourquoi mon personnage dit ça ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? C'est quoi sa vie ? » Moi, j'ai toujours ça. On me demande « comment tu crées une voix ? » Je dis « ben, je ne crée pas une voix. J'ai un personnage qui entre en moi, en fait. Je visualise la vie de ce perso. Tu sais, un peu comme quand on dit « avant de mourir, tu vois ta vie défiler sous tes yeux. » Moi, avant de commencer à parler avec un personnage, je vois sa vie défiler sous mes yeux. C'est beau. Donc, j'imagine, c'est tout dans ma tête, j'imagine pourquoi elle en est arrivée là. J'ai des indices parfois, puis d'autres fois, je n'ai pas forcément d'indices. Donc, j'imagine un truc. J'imagine quelle a été son éducation, quel a été son chemin de vie, à quel moment ça a impacté aussi sur son timbre de voix. Un personnage, tu vois, je n'aurais pas fait la voix de, je ne sais pas, dans The Walking Dead, même si j'avais, j'ai quand même un guide, j'entends l'original, donc je me mets sur cet original, je me cale là-dessus. Mais je n'allais pas faire la voix de The Walking Dead avec la même voix qu'Amalia. Amalia, c'est quoi sa vie ? C'est une princesse, à la base. Ok, elle part à l'aventure, mais elle n'y connaît rien. Oui, c'est un peu la princesse pourri gâter. Elle est pourri gâter, elle est insupportable, il faut le dire. Donc, forcément, quand je vais proposer au casting pour le rôle d'Amalia, quand je vais proposer un timbre de voix, quand je vais proposer une façon de parler, tout de suite, je vais être très maniérée. Tout de suite, je vais avoir des petites intonations un peu agaçantes, un peu stridentes, mais je vais essayer de la rendre mignonne aussi. Et c'était ça le challenge. Et c'est toujours des castings comme ça ? Par exemple, comment ça fonctionne ? Quand tu sais qu'il y a des postes qui sont à pourvoir, c'est tout le temps des castings qu'on te propose ? Ou vraiment, des fois, il y a des gens qui viennent dans 10 ans, voilà, Adeline, c'est toi qu'on veut sur ce rôle ? Comment on a des rôles dans le doublage et comment on débite en doublage ? Ça, c'est une grosse question que tout le monde se pose. Il n'y a pas de poste à pourvoir et il n'y a pas de casting ouvert. Ça, ça n'existe pas. Il y a une pseudo-formation, entre guillemets, c'est un peu compliqué de démarrer parce qu'il faut se faire repérer. Mais si on a du talent, généralement, on se fait vite repérer parce que ce qu'on nous demande dans cette catégorie professionnelle, c'est d'être tout de suite efficace. Tu ne peux pas arriver et dire « je vais avoir un premier rôle » parce que tu n'as pas d'expérience et que tu vas faire perdre du temps à la production. On n'a pas le temps dans ce milieu-là. Donc, tu vas commencer un petit peu comme au cinéma par l'équivalent de la figuration, c'est-à-dire les personnes qui vont être en arrière-plan, qui vont papoter dans leur coin. Tu vas commencer par ces rôles-là. Et puis, la personne qui dirige la séance, donc la directrice artistique ou le directeur artistique va te proposer des petits rôles qui vont avoir quelques phrases. Il va écouter ce que tu fais. Il ou elle va écouter. Il va se dire « ah ok, c'est bien, il y a une bonne interprétation ». Même si la technique n'est pas encore au point, il y a une bonne interprétation. Et donc, petit à petit, cette personne va penser à toi pour d'autres rôles. Si elle a les rôles dans sa distribution qui correspondent à ton timbre de voix, et te faire venir petit à petit. Donc, ça peut être une personne qui te fait démarrer ou plusieurs personnes qui te font démarrer. Et au fur et à mesure, si ça se passe bien, tu fais des rôles de plus en plus importants jusqu'à arriver au fameux casting. Et le casting, ça va être parce que la personne t'a déjà entendu ou parce que tu as déjà doublé cette actrice, par exemple. Et on va te proposer de passer un essai parmi trois ou quatre personnes qui sont pré-sélectionnées. Voilà, c'est ça. C'est une pré-distribution. Et ensuite, tu passes cet essai. Et si tu es validé, tu fais le rôle. Et sinon, tu ne le fais pas. Et pour démarrer, premier point, apprendre à jouer à la comédie. Comme je disais, c'est hyper important. Beaucoup théâtral, quoi. Très théâtre. Le théâtre est très respecté dans mon milieu. Donc, prendre des cours de théâtre, ça va être vraiment un sésame. Ça va être un booster de carrière. Ça va ouvrir les portes. Donc, dire, arriver en studio et dire, je sors d'un conservatoire, c'est avoir un maximum de chance qu'on vous écoute. Oui. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il existe maintenant des formations, notamment d'Ubschool, par exemple, par Dorothée Pousseau et Kelly Marot. Il faut regarder parce qu'il y a plusieurs types de formations. Il y a des formations où on est formé par des personnes qui ne sont pas forcément directeurs ou directrices artistiques ou qui ne sont pas actifs dans le milieu. Ce n'est pas la peine. En tout cas, pour moi, ça peut aider à se perfectionner, ça peut aider à s'entraîner, mais ça ne va pas faire démarrer. Évidemment, on s'est entraîné à la maison avec des bandes rythmo qu'on a trouvées sur Internet. Évidemment, on a fait des petites bandes démos. Évidemment, on s'est perfectionné avec des livres audio, avec plein de choses. Et puis, on a ces cours de théâtre. On a un professeur qui vous a dit, tiens, là, c'est bien joué, là, c'est mal joué parce que l'autocritique, elle a ses limites, comme je te disais. Et puis, on fait ces formations de doublage pour apprendre vraiment les petits trucs techniques peut-être qui nous manqueraient. Et puis, rencontrer les directrices artistiques et directeurs artistiques qui vont dire, ah, sympa, écoute, viens sur mon plateau. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. Incroyable. Tu as vraiment un beau parcours. Et est-ce qu'il y a une voix ? Moi, je n'ai pas commencé comme ça. Moi, j'ai commencé, j'avais 7 ans, j'avais une voix toute mignonne. Et puis, voilà. Après, elle s'est adaptée. Et on a continué à faire travailler. Est-ce qu'il y a une voix vraiment qui, pour toi, est celle que tu préfères le plus, genre qui t'incarne le mieux ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, j'ai un rôle préféré. C'est celui de Ellie dans The Last of Us. Mais il ne me représente pas puisque je n'ai pas de point commun avec ce personnage dans son caractère ou dans son vécu. S'il y a un personnage qui me correspond beaucoup, je ne sais pas, Amalia, on est quand même… J'allais dire, si tu me dis Amalia… Alors non, Amalia, je ne suis pas du tout comme Amalia. Je ne pense pas, je n'espère pas. Mais j'ai mis beaucoup de timbres naturels. Alors, mes intonations ne sont pas comme elles. Mais c'est vrai que quand je parle naturellement, on peut peut-être retrouver du Amalia assez facilement. Parce que du coup, vu que c'est toi qui as créé la voix. Enfin, oui, qui as créé la voix concrètement. Ça, c'est génial. Et du coup, j'ai posé le contraire. Est-ce qu'il y a une voix que tu as plus de difficultés à faire ou que tu n'apprécies peut-être pas forcément par rapport aux autres ? Le rôle que j'ai le moins aimé, c'est un rôle que j'ai eu dans les feux de l'amour. Parce que c'était très, très difficile de faire les feux de l'amour. On ne se rend pas compte. Mais en fait, les gens qui sont à l'écran ne jouent pas très bien. C'est dit, c'est enregistré. Oui, c'est la vérité. Non, mais ils n'ont pas le temps de travailler. Enfin, c'est une usine, ça va très, très vite. Ils n'ont pas trop le temps de bosser leur texte. Les scénarios sont très redondants, très répétitifs. Donc, en fait, on dit souvent la même chose en boucle pendant plusieurs scènes. Quoi ? Tu m'as trompée, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, ça se répète et tout. Et c'est une des séries... Alors, à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui puisque mon personnage est mort. Je suis bien contente. Elle l'a mal vécu. On le ressent tout, ça. Alors, financièrement, pas forcément. Mais en tout cas, non. Le rôle était difficile pour moi. L'ambiance était difficile aussi. Enfin, c'était assez pesant de mon côté. Mais à l'époque, c'était sur ce genre de série que se faisaient la main les jeunes auteurs et autrices parce que ça, c'est une part importante de notre métier. Le texte qu'on a à dire va être très important. Si le texte ne veut rien dire, n'est pas bien écrit, n'est pas synchrone, on est embêté techniquement. Donc, on est obligé de se focaliser sur notre diction, le fait de changer certains mots, le fait de rallonger la longueur, enfin, des trucs très techniques qui nous empêchent de bien jouer la comédie. Donc, déjà, si à la base, on n'a pas grand-chose à jouer, que les acteurs sont mauvais, que les situations ne sont pas ouf, si en plus, le texte n'est pas vraiment précis, ça rajoute de la difficulté. Mais par contre, c'est très formateur. Et je pense qu'après avoir passé ça, je me suis dit, bon, ok, là, je peux tout faire parce que si je m'en sors... Oui, vu que tu as commencé par du difficile, tu te dis, bon, le reste, ça va couler, quoi. C'est bien, hein ? Et rôle difficile, eh bien, Jinx dans Arkane. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des questions, je ne sais pas, dans la salle ? Oui, est-ce que vous avez des questions ? Monsieur qui est caché derrière la lumière. Je me permets juste de dire pour Twitch... Oui, vas-y, tu veux repenscrire la question ? Vas-y, si tu n'allais pas aussi. On me demande, du coup, dans le public, ici présent, si Adeline a bien voulu un jour, ou du moins veut un jour se rediriger du côté acteur, c'est ça ? Si j'aurais voulu... Si j'aurais voulu... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait du live jusqu'à mes 16 ans à peu près. Donc, j'ai tourné, effectivement. Et puis ensuite, ça m'a moins intéressée parce que je n'avais pas accès au rôle que j'avais envie de jouer. C'est normal parce qu'à 16 ans, j'avais déjà un physique. Là, j'ai quasi 38 ans. J'ai l'air jeune, t'imagines, à 16 ans. J'avais vraiment l'air d'avoir 10 ans. Et je ne pouvais pas faire des rôles d'ado comme j'avais envie de le faire. Donc, ça m'a un peu frustrée. Et je me suis dit, bon, je laisse tomber les castings. Non, je n'ai pas eu spécialement envie de revenir à l'image. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il y a des automatismes qui se prennent. Tu veux regarder le chat ? Oui, j'en profite pour regarder s'il y a des questions. Il y a des petits automatismes. En fait, j'ai perdu ma mobilité. Enfin, j'ai perdu mon jeu physique. Puisque maintenant, quand on est en studio, on est statique, en fait. On reste devant une barre. On ne doit pas bouger parce que sinon, ça fait du bruit. L'ingénieur du son n'est pas content. Donc, je n'ai plus la faculté d'interpréter un rôle en me mouvant, en faisant des expressions du visage qui ne soient pas trop exagérées, des choses comme ça. Et je ne suis pas passionnée par l'idée de tourner en français. Et je ne suis pas non plus bilingue suffisamment pour tourner à l'étranger. Parce que finalement, le doublage, ce n'est pas un jeu français. On a adapté un petit peu. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. On a un jeu qui se rapproche peut-être un petit peu du jeu anglais, américain. On prend des codes de jeu qui ne sont plus les mêmes. Et si je dois tourner en français aujourd'hui, je vais être peut-être un petit peu too much. Il y a une très bonne question après. Donc voilà, flemme. Dis-moi. Alors, c'est Calimero. Elle a dit, et je suis vraiment intéressée, est-ce que tu as déjà rencontré des acteurs que tu as doublés ? J'ai déjà croisé Vanessa Jones, qui m'a fait un compliment parce qu'elle a écouté sa voix en français sur High School Musical 3 pour l'avant-première à Paris au Grand Rex. Et elle a trouvé sa voix très mignonne et elle était contente. Donc elle m'a fait passer le mot, c'était chouchou. J'ai rencontré deux, trois comédiennes comme ça, mais très peu. On n'a pas trop de liens. Enfin, la France par rapport aux États-Unis, c'est un petit pays, donc ça ne les intéresse pas forcément. On m'a demandé, alors, est-ce que c'est facile de s'adapter à un texte qui était dans une autre langue à la base ? Quand on ne comprend pas la langue, oui, par exemple, j'ai fait des séries coréennes, je ne comprends vraiment rien en coréen pour le coup. Ils ont un style de jeu qui est très particulier aussi, qui est très théâtral et des intonations qui ne sont pas familières. Après, on s'habitue. Généralement, de toute façon, comme vous, quand vous vous écoutez en VO, par exemple, vous vous habituez au bout d'un moment, même si vous ne connaissez pas la langue. Et je pars du principe que l'émotion, c'est une langue universelle et que même si on ne comprend pas la langue, quand on a le texte, de toute façon, qui défile, on va le voir, on a une bande rythmo et puis en dessous, on a la traduction qui est faite immédiatement. On comprend ce qui se joue, on voit, on voit les expressions, on voit la situation, on voit notre texte. Donc, on a assez d'éléments, même si on ne comprend pas la langue, pour s'accaparer un petit peu les émotions, les intonations et les intentions de jeu. Incroyable ! J'en regarde et s'il y a d'autres. Est-ce que certains personnages que tu as doublés ont déjà influencé certains aspects de ta vie ? Oui. Zelda, par exemple, m'a donné beaucoup de notoriété, m'a envoyée en convention au Canada. Rien que ça. C'est devenu une princesse depuis. Donc, oui, forcément, ça a changé des aspects. Alors, je n'ai pas de personnage qui ait changé des aspects de ma personnalité, on va dire, je ne suis pas sortie, ou alors pour un très court instant. Que, ouais ! Que, ouais ! Mais je ne repars pas avec tous mes personnages dans ma personnalité, heureusement, parce que là, je crois que j'en ai beaucoup et j'aurais un petit problème de place dans ma tête. Même elle ne s'en sort plus. Mais il y a vraiment cette notion. De manière générale, il y a cette notion de notoriété qui s'est un petit peu exacerbée avec le temps. Et comme je disais, il y a 30 ans, le doublage n'était pas connu. Moi, quand je faisais mes castings, mon agence, mon agente pour les castings, donc physique, en live, me disait, ne dis surtout pas que tu fais de la synchro parce que ce n'est pas bien. C'est pour les comédiens ratés. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu appelles synchro, du moins ? Je n'ai pas compris. Le doublage. On appelait ça la synchro à l'époque. Ce n'était pas le doublage, c'était la synchro. Et pourquoi c'était mal vu, alors ? Parce que c'était les comédiens ratés qui faisaient ça. Et puis après, ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas si mal. Il y avait des cachets aussi à prendre. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Tout le monde veut faire de la voix. Donc, c'est un petit peu l'inverse. Et je peux faire chais. Maintenant, elle est comme ça. Comme une vraie Parisienne, maintenant. Elle ne court plus. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur ? Tu veux retranscrire ? Mais je ne vais pas reciter Monsieur parce que le nom, je n'y arriverai pas. Hugh Jackman. Voilà. Je n'ai pas envie de l'écorcher. En gros... Je me rappelle de cette vidéo. On a tous vu cette vidéo de Hugh Jackman qui a fait son rôle. Bon, pas toi du coup. Partons. Moi, en tout cas, je l'ai vu. Et c'est vrai que... Peut-être parce que ça m'a intéressée aussi par rapport au doublage. Donc, qui fait Wolverine. Et il fait Wolverine en studio. Et c'est un fou furieux. Il est comme ça. En fait, ils ont fait une scène d'action. Donc, ils imitent vraiment le personnage qu'ils voient. Voilà. Et donc, dans le public, on a eu cette question. Est-ce que moi aussi, je fais comme lui ? Alors déjà, premièrement, c'est impossible. Parce que là, il a refait la scène. C'est impossible qu'un ingénieur du son est validé. Parce qu'il y a trop de mouvements. Il y a du bruit de vêtements. Il tape du pied. Il bouge. C'est impossible. On ne peut pas enregistrer comme ça. En studio, si moi, je devais te faire Wolverine, je ne ferais pas comme Hugh Jackman. Je ne pourrais pas, techniquement. Par contre, effectivement, je m'appuierais avec des petits mouvements. Mais des mouvements qui vont être, comment dire, minimalistes. Pour ne pas faire de bruit, pour ne pas trop bouger. Et puis, ne pas désaxer ma voix du micro. Donc, je vais faire comme ça. Tu vois, je vais faire comme ça. Un petit lionceau, quoi. Voilà, je vais faire le petit lionceau. Mais je ne pourrais pas faire comme lui, là. Il fait des trucs de ouf. Non, non, c'est impossible. On peut avoir des petits mouvements de tête. On peut avoir des petits mouvements de bras. On peut s'appuyer. On peut faire des trucs. Mais en fait, on va très vite avoir un mouvement qui n'est pas forcément naturel. On va pouvoir faire, par exemple, le téléphone. Alors, à l'époque, les darons, ils faisaient comme ça. Et nous, maintenant, on fait comme ça. Comme ça ? Non, moi, je ne le fais pas. Ah oui. Parce que moi, j'allais dire, je fais encore comme ça. C'est comme ça. Avec mes neveux et nièces, c'est comme ça. Mais voilà, on peut faire des petits mouvements. On peut faire genre, on est au téléphone. On peut faire genre, on a mal à la tête. On peut faire genre, voilà, des trucs comme ça. Mais on ne peut pas se désaxer. Il y a vraiment un micro. Il y a un ingestion qui est là pour nous dire, écoute, non, si tu tapes du pied, ce n'est pas possible. Est-ce que ça t'aide, toi, quand même, de faire quelques gestes minimalistes ? Bien sûr. Bien sûr. Mais après, ça va être essentiellement pour moi, en tout cas, de la respiration. Tout se passe dans la colonne d'air, là. Donc, il y a aussi des choses techniques à apprendre pour jouer les réactions, les gens qui courent, les gens qui prennent des coups. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Enfin, voilà, ça va être tout un truc technique, ça. D'ailleurs, peut-être que sur les banderismos, on va avoir des petits trucs comme ça. Je pourrais te parler des onomatopées, des réactions. Et oui, j'ai vu sur les bandes, justement, des fois, tu avais une flèche verte et une flèche rouge. Du moins, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. D'accord. Et ça correspond à quoi ? Du coup, j'ai vu qu'il y avait certains… Je ne sais pas, il faut que je vois. En studio, on n'a pas ça. Oui, mais il n'y a pas des symboles, justement, qui t'annoncent ? Est-ce que tu dois hausser la voix, baisser la voix, des choses comme ça ? Je pense que ce à quoi tu références, ça va être des points d'accroche. Donc, c'est technique, c'est peut-être parce que c'est une rythmo qui n'est pas professionnelle ou qui est sur une version, entre guillemets, d'essai. Donc, ça va être vraiment les entrées et sorties de dialogue. D'accord. Ça ne nous concerne pas. Ça, généralement, on n'a pas. Et on n'a que le texte et on a parfois un symbole de flèche, bien sûr, mais pas en couleur. On a un symbole de flèche qui va vers le haut ou vers le bas, c'est la respiration. Donc, vers le haut, ça va être un spi, vers le bas, expi. Ah oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours ça. On peut avoir aussi pour un spi, un double H. Je me permets de lire en même temps, mais je t'écoute. Je t'en prie. Enfin bref, on va voir si on en a sur la rythmo, ce sera plus simple en démonstration. Dans la double H, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est un souffle. Voilà. Et quelque chose qui commence, une onomatopée qui commence par un M, c'est généralement bouche fermée. Mais maintenant, sur les banderitos, ils disent BF ou BO, ce qui veut dire bouche fermée ou bouche ouverte pour certaines... Voilà, non, c'est technique, c'est technique. Il va falloir qu'on voit ce genre de choses par rapport au M, par exemple. Eh bien, bouche ouverte ou bouche fermée, si tu fais une réaction qui fait bouche ouverte, si tu fais « Ah ! » et que ton personnage, à l'image, il fait « T'as un problème, tu n'es pas synchrone, donc ça sert à ça. » D'accord. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant ? Monsieur ? Alors, je retroscris la question. La question porte sur mon rôle de Ellie dans The Last of Us, donc le jeu vidéo, pas la série. Et il y a eu deux jeux vidéo, il y a eu une première partie qui s'est faite en 2013 et une deuxième partie qui s'est faite en 2017. Et le premier jeu n'était pas forcément connu, en tout cas, il n'était pas destiné à être aussi connu qu'il l'a été. Et le deuxième était très attendu, parce que le premier a été vraiment, vraiment très, très, très reconnu dans le milieu du jeu vidéo. Et quand le deux a été annoncé, j'ai reçu, donc c'était ça la question, est-ce que j'ai eu de la pression et est-ce que j'ai réussi, enfin, est-ce que c'était difficile pour moi de passer d'un personnage qui avait 13, 14 ans à un personnage qui avait 19 ans et qui vivait des choses un peu différentes avec, voilà, comment dire, une charge émotionnelle un petit peu plus forte. J'ai reçu une quantité de messages astronomiques quand la partie 2 a été annoncée pour me dire, mais est-ce que c'est toi qui va la faire ? Est-ce que tu vas réussir à faire un personnage plus âgé ? Et je n'ai pas compris cette question, puisque entre 2013 et 2017, il s'est aussi passé du temps. C'est vrai. Aussi, j'ai vieilli. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire ? Donc, je me suis dit, OK, il y a une attente. On m'attend un petit peu au tournant. On a l'impression que je ne vais pas y arriver. Donc, moi, je me suis mis effectivement la question. Tu t'es arrachée, quoi. Et je me suis arrachée pour montrer qu'il y avait effectivement une évolution. Je suis même allée plus loin parce que dans la partie 2, en fait, ce qui se passe, pour les personnes qui n'ont pas forcément joué, on voit le personnage à différentes époques. On a des flashbacks. On a des flashbacks de quand elle a 13, 14 ans, des flashbacks quand elle a 15, 16. Et de ses 19 à ses 20 à peu près, on suit une histoire et il se passe des choses et il y a vraiment des points très importants dans cette histoire où le personnage, on va dire, va vers une certaine noirceur, sombre un petit peu dans quelque chose de très violent. moment. Et donc, j'ai vraiment tenu à marquer chaque état, chaque âge. Et si on prête attention, on voit qu'il y a vraiment une différence d'interprétation entre les différents moments. Voilà. En fonction de son vécu et de tout. Chose que Ashley Johnson n'a pas forcément marqué à ce point. Moi, je l'ai marqué un petit peu plus. Et j'avoue que je suis très contente de mon travail pour une fois, qui n'est pas forcément le cas à chaque fois. Mais pour le coup, sur Partou, je n'ai pas du tout de regrets. J'ai pu aller au bout de tout ce que j'avais envie de faire de ce personnage. Et ça n'a pas été difficile. Ça a été un travail, certes, mais ça n'a pas été difficile puisque j'ai eu énormément de plaisir à interpréter ce rôle. Et bien, justement, on me demande pourquoi ça a été ton rôle préféré. Du coup, c'est pour ça ? C'est parce que... Pourquoi ? Parce que j'ai effectivement eu des conditions de travail exceptionnelles avec un directeur artistique qui s'appelle Jean-Philippe Brière et qui m'a... qui a voulu être à fond dans cette direction et me donner toutes les pistes. En fait, c'est ça aussi. En tant qu'acteur, il faut qu'on soit nourri. Il faut qu'on ait beaucoup de contexte, beaucoup d'informations. Si on ne les a pas, on fait un petit peu à côté de la plaque. C'est normal. Et donc là, il a vraiment mis un point d'honneur à me donner toutes ces informations, tout ce dont j'avais besoin. Et puis, en fait, le scénario, le rôle, l'actrice que j'ai doublée sont tellement géniaux, tous. Enfin, voilà, tout est tellement bien que j'ai... Enfin, moi, je suis fan, quoi. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pu aller chercher quelque chose de très naturel. Dans chaque... Je vais dire des gros mots. Dans chaque... Putain, merde ! Tout ce qui lui arrive à Elie, elle en dit beaucoup, beaucoup. J'ai pu vraiment ressentir et tu vois, avoir ce... Et jouer chaque petite intonation. Ça se voit juste sur ton visage que tu pétis en le disant. Ça fait plaisir de voir, en tout cas. Mais après, c'est un peu le cas, on va dire, dans tous mes rôles. Le truc, c'est que parfois, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas toutes les informations pour aller à ce niveau-là de... Après, c'est comme tout. Tu as quand même des préférences malgré toi, enfin malgré tout. Des pensées du contexte, du personnage, de tout. Je pense que tout le monde comprend ça, mais... Mais c'est quand même un métier que je fais avec passion pour tous mes rôles. C'est vraiment super. Le tchat, ils sont en mode super intéressant. J'ai préféré ta VF que la VO. La noirceur, Elie, se ressent plus dans ta voix. Ça, c'est le meilleur compliment. Merci beaucoup. Vas-y, bombardez, là. Profitez-en, là. On a de la chance de t'avoir. Des comédies... Alors, attendez, je ne vois pas jusqu'au bas, parce que j'ai le screen qui est décrit dessus. Spammer, spammer, comme ça. Oui, j'avoue, spammer. Comme ça, ça monte, je vois mieux. On a la question de l'IA, je vois. Oui, je ne sais pas si je veux qu'on te la pose ou pas. Pas du tout. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Oui, c'est un sujet qui nous bouleverse en ce moment. Personnellement, je... Alors, je suis forcément concernée et je ne vais pas dire que c'est bien l'IA. Ça fait peur. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas arrêter un certain type de progrès et que c'est à nous de prouver qu'on est meilleur qu'une IA. Si, quand on fait un documentaire, par exemple, parce que, par exemple, là, actuellement, il y a des IA qui font du documentaire. Je ne savais même pas. Bah, écoute, je te la prends. Merci, Aline. C'est une réalité. Mais en même temps, nous, quand on fait du documentaire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait nanana, 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 un truc hyper monocorde. Si on veut ne pas être remplacé par une IA, il faut qu'on y mette plus d'émotions, plus de cœur, plus de choses un peu accidentelles, plus d'humanité. Donc, c'est à nous, en fait, de montrer qu'on a besoin de nous pour ressentir cette humanité. Et après, en comparaison, si les gens disent, ah ben non, l'IA, là, elle a fait un truc tellement plat, ça ne m'intéresse pas du tout. Eh ben, c'est comme ça qu'on va défendre notre métier aussi. Après, il y a des lois, il y a des choses qui sont mises en place. Mais si demain, il y a une IA qui est capable de transformer la voix de Brad Pitt, originale, et qu'on reprend juste son timbre de voix et qu'il peut parler dans toutes les langues, et qu'en plus, il y a une autre IA qui fait en sorte que ce soit synchrone, et qu'il refait du facing ou je ne sais pas quoi, on est battu. Et évidemment que ce sera meilleur que tout, parce que lui, Brad Pitt ou n'importe quel autre acteur, il a travaillé son rôle, il a eu des mois pour construire son personnage. Nous, on arrive, tu vois, c'est du jour pour le lendemain, on rentre, on a plein d'informations, on rentre dans le rôle, mais évidemment qu'on ne peut pas être au maximum tout le temps. Donc, c'est beaucoup mieux quand c'est l'acteur lui-même, sauf si l'acteur est mauvais, ça s'arrête aussi. On ne citera pas de nos... Mais voilà, je pense que ça, on ne pourra pas l'arrêter, on ne pourra pas aller contre. En revanche, avec justement les réseaux sociaux aujourd'hui, avec plein de choses qui se passent autour des comédiens et comédiennes qui font du doublage de voix et tout ça, on a la capacité de se défendre et de dire, nous, on fait un truc sympa, et peut-être que demain, s'il y a ma voix dans telle chose, ou s'il y a la voix d'un tel dans telle oeuvre, et bien ça va pousser les gens à avoir envie de regarder, et donc ça, c'est un bon argument. Donc, continuez à nous soutenir, continuez à aimer nos VF, et à nous donner envie de nous dépasser aussi, et à faire le meilleur travail. Voilà. Et il y a une toute dernière question que j'aimerais bien te poser, parce que moi aussi, elle m'intéresse. On me demande, avez-vous déjà été reconnue dans la rue, par exemple, grâce à votre voix ? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez la même voix qu'un tel personnage que tu as déjà pu jouer, du coup ? Alors, dans la rue, non, c'est-à-dire juste avec ma voix, avant que mon visage ne soit connu, ça ne m'est pas arrivé. Aujourd'hui, que mon visage est un petit peu plus connu, ça m'arrive d'être interpellée dans la rue et tout. J'ai deux anecdotes, parce que ça ne m'est arrivé que deux fois d'être reconnue grâce à ma voix. Pas tant que ça, dans toute ma vie. Ça reste quand même un beau palmarès. Et la première fois, c'était un truc de famille de mon ex-conjoint. Et il y avait une petite cousine que je n'avais encore jamais rencontrée, qui, c'était un barbecue, voilà, c'était très sympa. C'était bon ce barbecue ? C'était très bon et tout. Et elle est en face de moi, on s'assoit et tout, et puis on papote. Et puis elle me dit, c'est marrant, mais tu as la même voix que Vanessa Jones dans Eschool Music Hall. Et je lui dis, bah oui, c'est normal. C'est moi. Incroyable. Elle n'a jamais voulu me croire. Ah oui, tu avais beau... Elle a cru que c'était une blague, que tout le monde se foutait de sa gueule en disant, mais si, Adeline, c'est son métier, c'est sa voix et tout. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, elle a réalisé que c'était vrai. Première anecdote. Je suis sûre, elle a dû la raconter en mode, ouais, de toute façon, repas-là, on m'a fait croire qu'Adeline, elle faisait le doublage. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la revoir, mais c'était très drôle. Et j'étais là, genre, mais si, 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 c'est mon métier, je te jure et tout. Elle disait, non, 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 je ne crois pas, je crois pas. Et la deuxième fois, c'est le médecin. J'y vais pour un problème. Donc, je vais voir le médecin généraliste. Et puis, c'était une jeune médecin remplaçante, ou je ne sais pas quoi. Donc, on ne se connaissait pas. Et puis, j'explique mes trucs et tout. Et puis, elle me dit, excusez-moi, je suis perturbée par votre voix. Vous n'êtes pas... Enfin, j'ai l'impression de connaître votre voix. Je ne dis pas, oui, c'est normal, c'est mon métier, blablabla. Et là, elle me dit, attendez, ne dites rien. Zelda ? Incroyable. Et je dis, oui, c'est moi. Oh là là, mais c'est extraordinaire. Je suis en train de jouer en ce moment et tout. C'est génial, machin. Et moi, je suis là, genre, oui, et du coup, concernant mes problèmes... Mon problème. Sinon, Zelda, bon, j'ai toujours mon souci. Elle repartira avec son problème. Non, non, j'ai quand même eu une ordonnance à la fin, mais c'était... Voilà, c'était très drôle. Si c'est bien terminé, ne vous inquiétez pas. Donc, les deux seules fois où on m'a reconnue à la voix, c'était ces fois-là. Et quelle voix on te reconnaît le plus ? Genre, pour quand les gens viennent te voir, c'est vraiment pour quelle voix qui est majoritairement dans le public ? Il y a un top 3 avec Zelda, Jinx et Ellie. Ellie ? Ouais. Ça, c'est le top 3. Il n'y a pas mal à lire. Et Zelda, c'est quand même... Zelda, elle est juste en dessous. Voilà. Et je pense qu'elle doit être sur le podium parce qu'à mon avis, il y a un ex-aequo entre... Ouais, Zelda et Ellie, quand même, c'est très proche. Ouais, c'est vrai que Zelda, en même temps, la licence est très très connue aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ouais, parce que je ne sais pas du tout où on en est au niveau heure. Ah oui, j'avoue, j'avoue. Et il faut qu'on fasse quand même du doublage. Oui, alors pour le chat Twitch, on va faire du doublage du coup sur Wakfu. Ouais. Donc, c'était mon choix. Et désolé, Arcane. Pas de souci. C'était aussi mon choix. Mon choix, pardon. C'est un défi, c'est un défi pour moi. C'est bien. Dernière question et puis après, on enchaîne sur le doublage. Il y a quelqu'un qui a une question en public ? Non ? Ah non. Ah oui. Alors, c'est une question sur The Last of Us Part 2. Sans spoil. Sans spoil. Monsieur Derrière-Avénère. Alors après, bon, 2017, il va falloir y s'y mettre. Je ne dirai rien. Adeline Jetaille, insupportable. Condescendante. Comment je m'en suis sortie émotionnellement ? Parce qu'effectivement, la Part 2 est un épisode très difficile. Et les joueurs ont été assez traumatisés. Voilà. Je vous préviens, si vous n'avez pas joué, il est possible que vous soyez un peu traumatisés. C'est normal. Ça fait partie de l'expérience. Je n'ai pas vécu la même chose. En fait, il faut penser que j'ai une charge émotionnelle via mon personnage et j'en ai une autre en tant que spectatrice. En tant que spectatrice, je ne me prends pas tout dans la gueule autant que vous parce que j'enregistre en jeu vidéo sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc, j'ai le temps de digérer les choses. Vous allez dire le temps qu'elles s'en mettent. C'est ça. J'ai le temps de m'en remettre. Et puis, j'ai les informations un petit peu au compte-gouttes. Je n'ai jamais, et surtout pas en jeu vidéo, une vue d'ensemble sur le scénario. Par exemple, ça je peux le dire, dans The Last of Us, je n'ai pas du tout enregistré dans l'ordre. Donc, jusqu'à la sortie du jeu, je ne savais pas à quel moment serait quoi. C'est horrible. Horrible. Donc après, j'ai une autre expérience en tant que spectatrice. Je vais parler par exemple de Arkane. Arkane, j'ai enregistré que mes parties. Je n'ai rien vu d'autre que mes scènes à moi avec Jinx. Et je n'ai que la version de Jinx, le son de cloche de Jinx. Donc, par exemple, pour moi, je pensais qu'en tant que spectatrice, à la fin, on ne dit pas la fin, je pensais que mon personnage serait, enfin, pas mon personnage, je pensais que le spectateur serait très triste de quelque chose qui se passait avec un autre personnage. Parce que Jinx est triste. En fait, pas du tout. Parce que c'est pas, enfin, je ne vois pas les choses de la même manière. Donc, j'ai toujours une deuxième lecture au moment de voir le résultat final. C'est pour ça que j'aime bien regarder d'ailleurs pour comprendre. Parce que je n'ai pas tous les éléments quand j'enregistre. J'allais te poser moi une question. J'avoue, je remondis très vite là-dessus. Quand toi, tu t'écoutes, du coup, quand tu regardes et que tu t'écoutes, est-ce que tu as un effet à te dire ? Ah, ouh, j'aurais peut-être mieux fait là. Ou, oh non, c'est trop bien. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, vraiment une introspection sur toi-même. Alors, je n'ai pas le côté, c'est quoi cette voix ? Parce que j'ai l'habitude de l'entendre. Contrairement à quand on débute. Parfois, on n'est pas à l'aise avec son terme de voix. En revanche, je suis insupportable. Tous mes proches pourront vous le dire. J'ai une déformation professionnelle. Donc, quand je regarde des choses qui sont en VF doublé, je suis là genre, mais qu'est-ce que c'est que ce... ? Ou alors, ah, c'est bien, mais c'est qui ? Enfin, bon, voilà, je sors un petit peu trop du truc. Et quand c'est moi-même, c'est atroce. Et c'est pour ça que je te disais, je suis... Enfin, c'est la seule fois où je peux dire que vraiment, je ne touche à rien, je suis très contente pour The Last of Us. Parce que tous mes autres rôles, il y a au moins une scène que je veux refaire, si ce n'est toutes les scènes. Ah oui, à ce point. Tellement, je me dis, ah non, j'ai raté ce truc, oh non, je voudrais faire ça. Je parlais de l'autocritique, c'est terrible. Et il ne faut jamais s'écouter, parce que sinon, on n'est jamais content de ce qu'on fait. Ok, bah, incroyable. Pour moi, en tout cas, ça, c'est mon ressenti. En tout cas, tu n'as que des compliments dans le chat. On sent vraiment qu'elle est passionnée par son métier. Continue comme ça. Merci pour la réponse. Bravo à tous. Je te propose du coup de faire du doublage. Vas-y, on essaye. Tu te sens prête, toi ? Absolument pas. Je suis encore plus stressée maintenant. Alors, est-ce qu'on ne regarderait pas ? Alors, déjà, je vous explique un petit peu comment ça se passe en temps réel. Enfin, en condition réelle, pardon. Normalement, donc, on me dit « Quelle heure il est là ? Il est bientôt 18h. » Bon, bah, rendez-vous à 18h pour enregistrer tel jour, voilà, telle heure, tel endroit. Je n'ai pas plus d'informations. J'arrive. Et on se met, donc, dans les conditions réelles. Je vais te dire, bah voilà, c'est un dessin animé qui s'appelle Wakfu. C'est sympa, tu verras. Il y a des héros. Oui, c'est vraiment l'instant T. Oui, je te fais un brief, c'est ça. Oh là là ! Et ton personnage, c'est une princesse, un peu un sup, mais quand même attachante, voire attachante. Attachante, j'allais la faire. Donc, on va voir la première scène et puis, bah, on va enregistrer. Je suis passée. Et en gros, alors là, j'ai fait un résumé. D'ailleurs, on a quand même un peu plus, comme je ne sais pas du tout quelle scène, on va voir, je ne peux pas donner plus d'informations sur le contexte, mais on a un petit peu de contexte, voilà, comme ça, très rapidement. Et puis, tout de suite, on va aller regarder la première scène. Donc, je propose qu'on regarde. Là, on va faire un petit peu comme si c'était la création française, donc on n'a pas forcément d'original à écouter. Et puis, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Si vous avez des questions techniques, j'y répondrai. Ce qui est bien, c'est que vraiment, tout le monde va débuter comme toi, tu as débuté, quoi. Tu arrives, vous allez tous connaître d'un coup, quoi. C'est ça. On pourra avoir la première bande, s'il vous plaît, de Bokfou. Merci, chef. Merci. Moi aussi, j'aimerais l'aider à retrouver sa vraie famille, mais... Nous pouvons en parler au roi. Il nous laissera peut-être aider Hugo. C'est pour te mettre dans le main, histoire de se déstresser. Quand on est en condition réelle, oui, ça va vite, un petit peu comme là, mais ce n'est pas censé être flou. Et ce n'est pas censé sauter comme ça. Donc, c'est vrai que ça nous donne une petite difficulté supplémentaire. Je vais essayer. Je ne vous garantis pas que je vais réussir, parce que c'est vrai que ça va... On est un peu près de l'écran et tout. Ce n'est pas forcément idéal. Oui, c'est de retirer au maximum, si tu y arrives. Oui, de toute façon... Tu ne sors pas du cadre. Parfait. Très bien. Ah, très bien. Je me mets là. Et vas-y, on essaye. Hop. C'est nous qui regardons le ciel. Ah, un paramétrage. Tu nous dis quand c'est bon. En attendant, on peut chanter une chanson, si tu veux. Tu sais chanter ? Non. Moi non plus. C'est super. C'est un de mes défauts en tant que comédienne. Je ne chante pas. Est-ce qu'il y a des rôles, justement, où tu devais chanter et que tu ne peux pas ? Oui. Si tu le fais quand même, du coup ? Ça dépend. Généralement, je propose que quelqu'un me remplace pour le champ. Et je dis que sinon, ça prend du temps avec moi et que c'est vraiment la galère. Parce que je ne suis pas du tout J'invoque la pluie, les gars. Tu nous dis quand c'est prêt. Je suis prêt. Nous, meubles. Ah, bah parfait. Alors, vas-y. C'est parti. Moi aussi, j'aimerais l'aider à retrouver sa vraie famille, mais... Non, c'est pas la vente. C'est une belle petite plante fragile. C'est une belle petite plante fragile. Mon père, il ne m'a pas mangera sur le pied. Parce que moi, j'en ai marre de jouer les petits bris. Partir à l'aventure, il te le reste. Nous pourrons parler au roi. Il nous laissera peut-être aider Hugo. Tu crois vraiment ? C'est mon père, il aura la broussaille en feu. Parce qu'on rétoltera, c'est tous les trois verres. C'est pas facile, mais c'est tout à l'heure. Merci. Quelle façon d'essayer, toi, déjà ? Je suis venue. Je te jure, je suis venue. Je ne sais pas si tu as remarqué, je n'ai pas retrouvé tout de suite, tout de suite mon Amalia. Oui, j'ai reconnu le fait. C'est pas facile pour moi. C'est un peu comme un rêve d'enfant, c'est bizarre d'être dans les arrières. Elle a les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai. Vraiment, ça me touche, je te jure. Est-ce que tu te sens quand même prête pour tester de ton côté ? Je ne suis pas de ce niveau. C'est normal, mais attends, ça va. Dis-toi que j'ai 30 ans d'expérience et que je n'ai même pas réussi à faire tout parfaitement. C'est vrai que ça va vite. Allez, c'est ton tour, vas-y, on te lance. Deuxième extrait. Non, 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 le même, le même, le même. Non, on ne se peut pas nous entend plus. Les auberges de Campos sont toujours pleines de surprises. Madame Camélia m'a raconté qu'une fois, elle a entendu un yacht de redemander à Genevryan la part dans sa propre soupe parce qu'elle aimait bien le côté croissant. Mais franchement, le feu de camp, la belle étoile, tout ça, c'est quand même plus aventure, plus aventure. Dommage que notre aventure ne dure que quelques jours. C'est tout. Je veux dire, la prophétie ne sera peut-être pas aussi facile à réaliser. Si ça se trouve, on va se perdre dans la forêt ou se faire attaquer par de beaux brigands. Et puis, les dragons d'Inde ou les dragons d'Inde. Ralentir un peu la marche. Normalement, on s'est arrêté. Oh, tu sais comment sont les prophéties ? Elles te tombent toujours dessus. C'est ça. Prenez-moi pour une yop. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais c'est cuit. Les bouts blancs, c'est les racines. C'est bon, hein ? Hein ? Hein, c'est bon ? Incroyable. On a bien retrouvé le... On préfère faire lequel ? Alors, le premier ou le deuxième ? Celui-là, quand même. Même s'il est un peu plus difficile, mais l'internation est plus dynamique. OK, OK. Eh bien, écoute, on va se commettre du coup cet extrait qu'on vient de voir. Oui, c'était le numéro 2. Ça va être à toi. Extrait numéro 2, à nouveau. J'ai l'impression de passer un examen. Oh, tu as vu ce qu'on a peur ? C'est absolument adorable. J'aime bien me balader. Bon, c'est vrai, on aurait pu s'arrêter Emelka. Les auberges de Cambros sont toujours pleines de surprises. L'âme d'Amelia m'a fait qu'une fois. Elle a entendu un yop redemander du rap de Cafard dans sa sautre parce qu'il met bien le côté croustillant. Mais franchement, feu de camp, la belle étoile, tout ça, c'est quand même plus l'aventure que l'auberge, non ? Dommage que notre aventure ne dure que quelques jours. C'est tout ? Euh, je veux dire, la prophétie ne sera peut-être pas aussi facile à réaliser. Si ça se fout, on va se perdre dans la forêt ou se faire attaquer par de beaux brigands. Et puis, les dragodins n'ont l'air fatigués. On devrait ralentir un peu la marche. Il tombe vraiment bien ce rêve prophétique, quand même. Pile poil la veille de l'anniversaire de votre frère, avec qui vous veniez encore de vous disputer. Ah, tu sais comment sont les prophéties ? Elles tombent toujours dessus sans prévenir. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est qui ? Les bouts blancs, c'est des racines. Ah, c'est bon, hein ? Hein ? Hein, c'est bon ? Ah, ça a le goût de l'aventure. Bravo ! Elle est bonne, ouais. Ouais, mais attends, t'as tout dit. C'est pas mon cas. Bravo, bravo, bravo. Ça va, les trucs, ils défilent vite. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de tester ? Oh, trop de choses. Oh, tu veux tester toi aussi ? Est-ce que tu veux refaire cette même scène qu'on vient de voir ? Ou est-ce que tu veux qu'on en essaye une autre ? Ok, alors, extrait numéro 3. On va voir ce qu'il y a. On va découvrir ensemble ce que c'est. Tu me diras si tu te sens. Oh, je vais lui passer mon micro, ça va être plus simple. Oui, il y a plein de micros. Viens avec nous. Regardez ce petit cœur. C'est quoi ton prénom ? Adélaïde. Je te laisse, tu es chef. Adélaïde. Pardon, Adélaïde. Mais moi, c'est Adeline. Alors, attends, je te cache. Tiens, voilà. Voilà, petit cœur. Est-ce qu'on peut regarder l'extrait numéro 3 pour voir ce que c'est ? Absolument, c'est parti. Merci. Tu sais très bien que ce n'était pas possible. Il va falloir nous débrouiller seul. Si on m'avait dit qu'un jour, je vous entendrais prononcer ces mots, princesse. Eh bien, oui, trop bien. On va faire cet extrait qui est super. Et j'ai donné mes petites instructions pendant ce temps-là. Et donc, on va refaire cet extrait numéro 3 avec toi, Adélaïde. Moi, j'en profite rapidement pour juste te donner mes petites instructions. Il faudra que tu parles bien en face du micro, s'il te plaît. Merci. 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 Quel crétin. Il n'a pas changé d'une feuille. Il vous faut se dire toujours comme une potiche. Si seulement Hugo et Amadaï étaient tous ça aurait été tu sais très bien que ce n'était pas possible. Il va falloir nous débrouiller seul. Oui, tu as raison. C'est ma forêt. Mon peuple, mon royaume. Je n'ai besoin de l'autre. Si on m'avait dit qu'un jour, je vous entendrais prononcer ces mots. Princesse. Bravo ! Oui, de filles malheureusement. Mais ça peut être intéressant. Tu préfères Jinx ou Amalia ? Ce n'est pas grave ? Viens, je t'invite. Viens. Le prochain rôle, ce sera Jinx. Alors, c'est Jinx, le prochain rôle. Ça te va ? OK. C'est quoi ton prénom ? Tiens, vas-y. Je n'ai rien. Hop, avance-toi et on va regarder ensemble. Je vais essayer de le choper à la volée. Comme ça, ça te donne un petit peu les instructions entre guillemets. Et ça, ça va être ce que je fais. Attendez, je vais vous aider. Où est-ce que tu es Jinx ? Oh, vous savez ! Par-ci, par-là, je m'amusais à chasser des fantômes. Et devinez quoi il y en a qui sont encore bien vivants ? Je vais t'expliquer. Bougez pas, gros bétois. Je ne voudrais pas. Je n'en savais rien, Marcus. Je ne m'a jamais dit qu'elle était à Steamwater. Non. Mais vous avez découvert qu'elle était revenue. Vous avez menti. Je l'ai fait pour te protéger. Je peux savoir de quoi ? Tu es de la pacifieur. Elles sont là pour le cristal. Elle n'est pas revenue pour toi. Tu as oublié quand elle t'a abandonné. Qui donc t'a trouvé ? Qui t'a recueilli ? T'a donné un foyer ? Je suis ta seule famille. Tous ceux qui nous entourent ne font que nous trahir. J'ai besoin de toi. Maintenant, plus que jamais. Là, là, c'est le plus. Tu dois absolument achever cette arme. Elle est partie. Oui. Oui, Flo, tu n'hésiteras pas à couper la scène à partir du moment où il ne parle plus. Ça marche. T'es prêt ? Allez, t'es peur. N'aie pas peur, amuse-toi. Mets-toi dans le rôle du personnage. On s'en fiche de la voix. Et je pense qu'en plus, tu seras très bien avec cette voix. Et comme tout à l'heure, il faudra aussi bien que tu parles devant le micro, s'il te plaît. Oui. C'est parti. Attendez, je peux vous aider. Où est-ce que tu étais, Jinx ? Oh, vous savez, je suis par là. Je m'amusais à chasser des fantômes. Et devinez quoi ? Il y en a qui sont encore bien vivants. Je peux t'expliquer. Ne bougez pas, gros putain. Je ne voudrais pas vous blesser. Je n'en savais rien. Marcus ne m'a jamais dit qu'elle était à Steve Rother. Non. Mais vous avez découvert qu'elle était revenue ? Vous savez mentir. Je l'ai fait pour te protéger. On peut savoir de quoi ? Elle est de la pacifieur. Elles sont là pour le cristal. Elle n'est pas revenue pour toi. Tu as oublié quand elle t'a abandonné. Qui donc t'a trouvé ? Qui t'a recueilli ? T'a donné un foyer ? C'est quoi ce truc ? Je suis la seule famille. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Ça va ? Alors ? Tes impressions ? Ouais. Mais après, plus on le fait, plus on s'habitue. C'est ça. Et on s'amuse un petit peu. Merci beaucoup. C'était cool. Merci. Bravo. J'adore. Ce n'est pas évident en plus de venir faire ça devant tout le monde et tout. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'essayer ? Du coup, ça motive tout le monde. Allez. Vas-y. Viens, Axel. C'est ça ? Viens. Attention, t'es jugée. On te fusille du regard. N'importe. Oui. Par contre, pareil, tu vas voir faire un rôle de Jinx ou d'Amalia. Tu préfères quoi ? Jinx ? On se refait cet extrait ou on en teste un autre ? Jinx, il faut en attendre un seul chrono. Il n'y a que celui-ci ? Flo ? Je ne sais pas. C'est ça. J'ai un seul extrait de Jinx. Ce sera celui-ci qu'on a déjà vu. Du coup, tu as pu déjà le découvrir. Vas-y. Je te laisse œuvrer. Oui. 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 Attendez, je vais vous aider. Oh, vous savez, par-ci, par-là, je m'amusais à chasser des fantômes. Et devinez quoi ? Il y en a qui sont encore au bien vivants. Je peux t'expliquer. Bougez pas, gros bêta. Elle ne voudrait pas vous blesser. Je n'en savais rien. Marcus ne m'a jamais dit qu'elle était à Stillwater. Et vous avez découvert qu'elle était revenue. Vous avez menti. Je l'ai fait pour te protéger. Je peux savoir de quoi ? D'elle et de la pacifieur. Elles sont là pour le cristal. Elle n'est pas revenue pour toi. Tu as oublié quand elle t'a abandonné. Qui d'autre t'a trouvé ? Qui t'a recueilli ? T'a donné un foyer je suis la seule famille pour ceux qui nous empêchent et qui nous empêchent. Oui. Tout besoin de toi. Maintenant plus que jamais. Je dois absolument achever cette arme. Aïe 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 aïe. On a inversé les rôles. On a eu une petite ça. Bravo. T'as apprécié ? C'est pas évident. Surtout que c'est pas forcément le rôle dans lequel t'es le plus à l'aise vocalement. Mille excusez-vous, j'avais un deuxième extrait, mais cette fois-ci a doublé à deux. C'était celui-là. C'était celui-là, en effet. On s'en est dépatouillé. Merci beaucoup. C'était sympa de jouer ensemble. C'est ce qu'on aime le plus. Qu'est-ce que tu veux faire du coup ? Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être essayer ? Un extrait à six voix, sinon. Un extrait à six voix ? Waouh, c'est quoi, c'est Wak-Fu ? C'est Wak-Fu. Bonjour, pardon. Quel est ton prénom ? Alessandro. Que des A. C'est vrai, ça. Tous les micros marchent ? On va peut-être tester avant. Est-ce qu'il y a six personnes ? Du coup, on vient Adelaide. Celui-là, je crois qu'il est un peu court. Rangez-vous pas hors de fil. J'ai tout emmêlé, de toute façon. J'avoue, et moi, je bouge partout. Adeline n'arrange rien non plus de ce côté. Non, je n'arrange rien. Attendez, du coup, deux là. Je vous laisse vous dispatcher. On va découvrir ensemble. On va regarder d'abord une première fois. On va découvrir et après, on va s'attribuer les rôles. D'accord ? Allez. Est-ce qu'on peut regarder la scène, s'il te plaît, Faux ? Pour voir un petit peu qui va faire quoi. On va regarder la scène, s'il te plaît, Faux-Galoradrana. Ouais, bon courage. Ouais, il y a une petite partie, Nadamay. La évang... La ruelle. J'ai l'impression qu'Evangeline, elle ne parle pas beaucoup pour l'instant. C'est normal, si on n'a pas de son, c'est que là, on est en train de reparler. Et pourquoi pas remis les abondis ? Ha 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 ! 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 Ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ça va. ... ... ... ... ... Il arrive à un métier sur le net. Amis pour la vie ! Alors, attribution des rôles, qui veut faire quoi ? Tu veux refaire Amalia, toi ? Adamaï. Tu veux faire Adamaï ? Ok, wow. Donc du coup, tu vas faire Amalia. Et Evangéline. Ensuite, qui veut faire Ruel, le vieux monsieur ? Ruel. Allez, Ruel. Et ensuite, il restera Hugo et Tristepin. Il faut juste me dire le numéro de ligne. Le numéro de ligne ! Alors, je n'ai pas refairé le numéro de ligne. Vas-y, essaye Tristepin du coup, et je te confie Hugo. Ok ? Il manque... Attends, c'est bon, il ne manque personne ? Non ? S'il y a quelqu'un qui manque, je le choperai au vol. Grougal-oragran ? Grougal-oragran, ouais. Force à toi. Est-ce que tout le monde est prêt ? Vous êtes prêts ? Oui. Allez. C'est parti. Il n'y a pas d'autre plus. Hugo doit apprendre à maîtriser le Wakfu. Et je suis le seul à pouvoir lui apprendre. En ce moment, même le Wakfu de Grougal-oragran se dirige vers Dofus de Sauvegarde. Hugo et moi sommes liés au vieux dragon. Il est donné le devoir de récupérer l'oeuvre sacrée. Quant à vous, vous devrez prendre le peuple sadiaque et la menace de l'heure et la préparation de mes amis. On ne se reverra plus alors. Je promets à libérer le vieux toi et le Dofus. C'est pas le genre de vieux radin qui me donne la même parole. Je n'abandonnerai jamais mes amis. Dès qu'on aura trouvé le Dofus et Grougal, je vous rejoindrai pour combattre Nox. Je me donnerai l'occasion de voir le royaume d'Amaria. Et ne t'en fais pas pour moi, Ruel. C'est vous qui allez dans la même direction que Nox. C'est plutôt un mot de m'inquiéter. Oui, c'est pas. Et puis j'ai une super idée. On va faire comme dans les histoires cool que vous racontez Papa quand j'étais petit. On va faire une confrérie avec un pacte d'amitié secret. Ah oui, très bonne idée. On n'a qu'à l'appeler la confrérie de Pimpin. Bah quoi ? Au moins, c'est facile à retenir. Et pourquoi pas la communauté de l'anneau ? Trop évident, ça a sûrement déjà été prêt. Bah, c'est notre position assis en rond qui m'a fait penser à un anneau, c'est tout. Mais non, la confrérie de Pimpin, c'est bien plus simple. Ça pourrait être simple. Et pourquoi pas la compagnie de l'anneau ? Oh, c'est nul ! Nul ! Ouais, t'as raison. Nul. Ce sera... La confrérie de Tofou. Wow ! Super ! Wow ! Wow ! C'est un coup de vague comme ça, en tout cas. Tout avait été enregistré au central. Les plumes nous préviendront, et que notre amie ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que vous voulez vous rappeler que nous sommes dans le cœur des droits ? Amis pour la vie ! Amis pour la vie ! Ouais, un pour tous, tous pour un ! Pimpin, vous allez me manquer, toi, il a fini. Il a fini. Il a fini. Yop. Pardon. Bravo ! Bravo ! C'était trop bien ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On va essayer de remettre les câbles. Est-ce qu'on m'entend bien en triple ? C'est trop rigolo. Alors, est-ce qu'il y a des questions techniques un petit peu maintenant qu'on s'est essayé ? Euh... Ok, c'est bon. C'est bon ? Ouais, j'ai le bon. On lui a tous en mêlée. Ouais. T'as une question ? Dis-moi. Bravo ! Oui, déjà. Est-ce que le Covid a interrompu le doublage ? Oui. On s'est arrêté pendant tout le temps du premier confinement. On n'a pas du tout enregistré. Et ensuite, on a repris... Même à distance ? Vous ne pouviez pas ? Pas du tout. Non, non, non. Parce que ça se passe en studio. En fait, on ne peut pas recevoir chez nous les trucs confidentiels, quoi. Ah bah oui, et puis même, oui, c'est avec l'équipement mine de rien. Ouais, ouais. Donc, je crois que j'ai dû faire peut-être une petite voix off pour une pub. Et encore. Ouais. Ça a dû être difficile vraiment, forcément pour tout le monde aussi. C'est le chômage technique. Je n'en garde pas un mauvais souvenir. Je me suis bien reposée. J'ai joué à Animal Crossing. C'était super. Je suis fan d'Animal Crossing aussi. T'inquiète pas, j'ai la ref. Mais voilà. Et puis après, ça a repris. Par contre, ça a changé un petit peu mon métier. Parce que là, ce que vous avez fait, par exemple, vous étiez six et c'était super sympa de se parler, d'échanger ensemble et puis que chacun apporte sa petite patte. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur toute la première saison de Wakfu. On a enregistré tous ensemble. On passait vraiment toute la journée ensemble pour enregistrer les trois épisodes. et ce qui s'est passé après le Covid, c'est que là, comme on était obligé d'enregistrer chacun un par un, puis il fallait désinfecter après tout le studio et tout ça. Oh la paire de temps. Ben finalement, on s'est dit, enfin pas moi personnellement, mais dans le métier, ils ont trouvé ça plus simple de nous faire enregistrer chacun sa partition. Donc, depuis ce moment, moi, je vois beaucoup moins les autres et je suis beaucoup moins en dialogue avec les autres. Je suis souvent toute seule dans mon petit coin. Et ça te manque quand même ? Un petit peu, ouais. Ouais, quand même, ça me manque parce que c'est super de pouvoir… Les hémorites de haz, bien sûr. Non, mais oui, de dire des conneries et de rigoler pendant qu'on travaille, c'est quand même un plus. Ça faisait que c'était encore plus marrant. Et puis, d'avoir une personne, en fait, à qui répondre. Parce que là, le dialogue, je le fais dans ma tête. Ouais, c'est compliqué. C'est plus facile quand t'as une interaction, justement, avec une personne qui les émotions tout de suite suivent, quoi. C'est ça. Exactement. Ça a vraiment compliqué. Voilà, ça a changé un petit peu les choses et je pense que oui, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et c'est pour ça que quand je suis à nouveau avec les copains, comme la saison 4, on a pu enregistrer un petit peu. J'ai eu… j'ai parlé avec mon frère, qui… je ne sais plus le nom d'acteur, c'est pour ça que je fais genre. Et j'ai un trou de mémoire alors que je ne connais que lui. J'ai parlé avec mon frère et j'ai parlé un petit peu avec Evangéline aussi, Genevieve de Rang qui était présente et Thomas Guittard, un pain qui était là aussi. Et il avait revenu exprès pour la saison, il me semble, non ? Alors, je ne sais pas s'il est revenu exprès, mais il était en France, oui. Et il est revenu en France, parce qu'il était parti en Corée. Et la troisième saison, il a enregistré depuis la Corée. Incroyable. Et moi, j'ai une question. Quand tu es enrhumé, etc. Ah ! Ah ! C'est la merde ! J'allais le dire, ça doit être vraiment compliqué, quoi. Quand on est enrhumé, alors soit on se débrouille pour se déboucher le nez et puis enregistrer quand même. Si on enregistre tout le rôle dans la même journée, qu'on a la voix un peu cassée, c'est pas grave. Le rôle aura la voix cassée tout le long. Ce qui est embêtant, c'est si la voix change et que d'un jour à l'autre, on n'a pas la même voix. Genre Elie, The Last of Us, tu ne peux pas te permettre d'un coup d'avoir un petit rhume ? Elie, c'est peut-être moins grave parce que, comme c'est long, les enregistrements de jeux vidéo, on peut se permettre de dire, on suspend la séance, on ne va pas y arriver. Ok. Et on revient demain ou un autre jour. On reprend une date. Par contre, quand c'est un film qui a des dates qui sont inamovibles, là, c'est embêtant. Ça m'est arrivé une seule fois. J'ai commencé un enregistrement le samedi sur un téléfilm. Et en plus, on n'avait pas fait les scènes dans l'ordre. Et le lundi, je suis revenue. J'étais enrhumée. Je n'avais plus la même voix. Et donc, la directrice artistique m'a dit, bon, ben là, je vais changer mon programme. Tu vas rentrer. Tu vas te soigner. Et puis, tu reviens demain ou après-demain. Je ne sais plus. Et je finirai ton rôle. Elle a changé son planning, mais c'était un peu embêtant. Et une extinction de voix, carrément. Je n'ai jamais eu. J'ai beaucoup de chance. Toujours du bois qu'il n'y en a pas. Non, j'ai une voix très robuste. Il n'y a pas de souci. Je ne me suis jamais cassé la voix. J'ai tout ça. Donc, mais ça arrive. Et quand ça arrive, il faut prendre de la cortisone, des gouttes du Bolshoi, des choses, des remèdes un petit peu forts pour retrouver sa voix quelques heures, parfois seulement. C'est ce qui se passe quand les comédiens sont sur scène, par exemple. Ils doivent chanter. Voilà. Je ne savais même pas. Il n'y a pas de façon à remplacer. Mais pour les comédiens de doublage, encore une fois, on peut s'arranger. On appelle le matin. Et puis, le directeur artistique module son planning en fonction. Mais si on n'a plus de voix pendant plusieurs jours, c'est embêtant. On peut se faire remplacer. Et ça s'est passé aussi pour le Covid. Il y a des comédiens qui avaient le Covid et qui se sont fait remplacer. Oui, mais est-ce que tu as une voix qui te ressemble ? Quelqu'un qui peut te remplacer sur certaines scènes ? Un match voice. Oui. J'ai des copines. Surtout qui chantent, par exemple. Parfois, je dis non, ne me prenez pas. Il faut chanter. Prenez ma pote. Et personne n'a jamais remarqué la différence ? Je ne sais pas. Il faudrait tester. Amalie, elle chante dans un épisode tout au début. J'ai chanté, c'est moi. C'est moi et j'ai mis tout mon petit cœur. J'allais dire dans l'épisode avec les bambous. Celui-là. Il y a un autre où... Oui, je chante sur les bambous. Je chante une chanson à propos des bambous. Oui, tout à fait. Avec la petite danse, heureusement que tu ne l'as pas. Ce n'est pas du tout mon épisode préféré. Ça nous a pris du temps à faire. Et voilà, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Tu chantes toi ? Pas du tout. Non. Tu chantes toi Adélie. Quelqu'un chantier ? Oui, tu es parfaite. Adélie, c'est une star. Doubleuse, chanteuse. Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah bah, monsieur. Alors, la question porte sur les super productions américaines qui sont très confidentielles. Et c'est vrai que souvent, on enregistre avec un écran qui est flouté. Et on ne voit que la bouche. On ne voit qu'un petit bout du personnage pour éviter tout leak. Tout spoil. Tout spoil et tout leak. Ce n'est pas du tout pratique pour les comédiens. Et ça nous oblige à revenir. En fait, on enregistre dans ces conditions qui sont très précaires parce qu'on a un écran qui est généralement en noir et blanc, qui est à moitié flouté, qui est barré avec des gros traits rouges. Enfin voilà, c'est insupportable. Et donc, on essaye d'être synchrone et puis de jouer les situations. Mais évidemment qu'on manque certains éléments, certaines choses. Ça prend plus de temps quoi. Donc, on revient faire ce qu'on appelle des confos. Donc là, c'est vraiment juste avant que le film soit terminé de mixer de tout. Et on enregistre tous ces petits détails qu'on a un petit peu manqués. Donc, on est obligé de revenir. Mais ça, c'est souvent en cinéma. En cinéma, on revient souvent pour faire ce qu'on appelle soit des re-techs, donc refaire certaines phrases, soit des confos. Les confos, c'est quand le montage a changé un petit peu ou quand on s'aperçoit qu'une fois qu'on a déflouté, une fois qu'on a enlevé les gros traits rouges, en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc, ça arrive qu'on fasse ça, en effet. Et c'est très problématique. Ce n'est pas du tout agréable de travailler comme ça, mais je comprends que c'est pour des raisons de confidentialité. Oui, c'est vrai. Si ça commence à se spoiler, même un temps soit peu, ça peut... C'est ça. Et parfois, on enregistre aussi sur des versions où les effets spéciaux ne sont pas faits. Et ça, c'est génial. Ça peut être drôle, j'allais dire. Ça, c'est très drôle. Ça nous sort un peu du truc, mais c'est drôle à voir. Franchement, c'est très sympa. Parce que j'avais déjà vu des scènes d'Harry Potter, justement, où ils avaient enlevé tous les effets spéciaux. C'est tout de suite moins Harry Potter, quoi. C'est différent. Mais c'est intéressant. Ça en va moins. Monsieur avait une autre question, je crois, non ? Alors, est-ce que j'ai eu des problèmes de timidité ? Non, parce que j'étais un peu comme Adélaïde. Je ne sais pas quel âge tu as, Adélaïde ? Elle a 8 ans, voilà. Eh bien, j'étais un peu comme Adélaïde, tu vois. J'allais, je prenais du plaisir à dire le texte et tout. Je ne me posais pas trop de questions. Mais souvent, quand on grandit un petit peu et quand on en vient à se, comment dire, à un petit peu plus intellectualiser les choses, on est un peu plus timide, on a du mal. Et c'est là que je trouve que les cours de théâtre peuvent aider. Parce que ça peut aider à justement se désinhiber, à parler en public, à sortir sa voix, ce genre de choses. Oh, c'est là le petit talent qu'on a reconnu, là. C'est ça. Adélaïde, elle a tout compris, elle fait du théâtre. Parfait. Mais je pense que oui, le cours de théâtre ou essayer de, voilà, de, en tout cas, de travailler sur sa voix. Parce que le doublage en lui-même, ce n'est pas un métier où il faut être forcément très expansif. Tu n'es pas obligé, ce n'est pas comme sur scène. Voilà, tu peux être un petit peu plus renfermé. Mais quand il faut parler, quand il faut faire un personnage, tu es obligé de sortir de ta coquille. Tu es obligé de pousser ta voix parfois. Tu es obligé de crier parfois. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Et il faut apprendre ça, je pense, en apprenant la comédie. Dérienne. Ce serait quoi pour toi le meilleur conseil que tu puisses donner, justement ? Donc, c'est vraiment le théâtre ou est-ce que tu as un conseil qui prime sur tout autre chose ? Le conseil du théâtre, ce n'est pas forcément un conseil ou, comment dire, jusqu'à un peu hypocrite de dire qu'il faut absolument faire une formation et tout, puisque moi, j'ai commencé très tôt et que j'ai toujours fait ça et que je n'ai pas forcément fait de formation. Mais, et en plus, on peut faire 10 ans de théâtre et être très mauvais comédien. C'est vrai. Ce n'est pas un gage de qualité. Donc, moi, mon conseil, c'est de s'amuser, d'interpréter des rôles, d'aimer jouer la comédie, d'aimer interpréter des émotions, d'aimer passer des émotions aux autres. Ça, c'est la base. Et ensuite, pour tout ce qui est technique, apprentissage et tout, on peut s'entraîner chez soi, on peut faire plein de choses. On peut faire tout ce qu'on aime, en fait. Il n'y a pas de restriction. Par contre, là où ça va être important de montrer, de parler de formation et de parler de théâtre, c'est, comme je te disais au tout début, pour se faire accepter dans ce milieu qui respecte énormément le théâtre et qui pense que c'est important d'avoir cette formation. C'est un joker dans ton jeu, quoi. Pardon ? C'est comme un petit joker dans ton jeu, quoi. C'est un joker, voilà. C'est comme je disais, c'est un booster, c'est une carte impasse. Voilà, il faut le faire. Et si, en plus, vous avez fait une formation avec très reconnu, un gros conservatoire, voilà, plus c'est prestigieux et plus ça vous ouvrira des portes, évidemment. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait ça que vous êtes forcément très, très bon comédien. Voilà. J'ai une question de madame, du coup. Oui. Sur combien de projets professionnels je suis en ce moment ? Ah ! Non, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas dire les projets en effet. En ce moment, c'est un ou deux par jour. Ah oui. Donc, voilà. Alors après, il peut y avoir des séries. Donc, on peut regrouper ça si tu veux, voilà. Mais sur le mois qui est en train de s'écouler, je ne sais pas, entre 10 et 15 projets. Oui. C'est énorme. Bravo. Parce que franchement, tout est à vrai. J'ai beaucoup de chance. Ce n'est pas forcément le cas. Dès qu'on débute et dès qu'on commence, généralement, les premiers cachets et tout ça, c'est un tous les trois mois, trois, quatre mois. Après, ça va être quelques-uns dans le mois. Et puis, la difficulté qui va y avoir, c'est que parfois, on travaille beaucoup. Parfois, on ne travaille plus du tout. C'est pour ça qu'on devient des intermittents du spectacle et qu'on a besoin d'indemnisation par rapport à ça. Il en parlait tout à l'heure. C'est ça. Je suis désolée. Je crois que c'est bientôt l'heure que je reprenne mon train. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. Merci. C'était très... J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup... J'en étais émue. C'est trop mignonne. Franchement, moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. Je ne sais pas si public, vous avez trouvé ça intéressant. Est-ce que ça vous a plu ? Oui. Vous êtes amusée ? Vous êtes amusée ? Oui. Je suis contente. Merci au chat aussi qui a beaucoup participé de ce que j'ai vu. Oui. On n'a pas beaucoup réagi. Je suis désolée, mais c'est vraiment sur le côté. Et puis, ce n'était pas facile. Et puis, vous avez vu, je suis une grosse pipelette. Je n'arrête pas de parler. Donc, voilà. Non, ça nous arrange tous. Ça vous va. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci. Et Twitch, au revoir. Oui, on rend l'antenne. Merci. Merci.